Il y a un an, j'ai senti le besoin de m'engager pour les autres. A 27 ans, je suis devenue bénévole chez les petits frères des pauvres. Je rends visite une fois par semaine à Josiane. Elle a 85 ans, je l'adore. Et ça nous fait beaucoup de bien à toutes les deux. Par contre, j'ai été indignée de réaliser dans quelle solitude on laisse les vieux. Josiane est tellement isolée, sans famille, sans relation sociale, sans moyens. Je ne me rendais pas compte que ça se passait si souvent comme ça et du coup, j'ai le sentiment que ce que je fais avec Josiane n'est pas suffisant. En fait, j'aimerais militer pour qu'on ne puisse plus vieillir dans ces conditions. Mais est-ce qu'on peut être militant chez les petits frères des pauvres ? Me vient alors l'envie de savoir si dans leur histoire, existent les traces d'un tel engagement. Je me décide à aller les voir pour trouver des réponses. Ils ressortent de leurs archives des trésors. Des livres, des photos, des journaux, des magazines, des vidéos. Je commence à explorer et j'apprends que l'association, née juste après la guerre en 1946, est créée par Armand Marquiset pour qui laisser mourir de faim les personnes les plus fragilisées par la guerre, à savoir les vieillards, est inacceptable. Son idéal est un engagement total, inspiré des valeurs chrétiennes, pour servir les vieux et les plus pauvres. Mais est-ce déjà militant ? Je remonte le fil du temps. Dans les années 50, leur fameuse devise « Les fleurs avant le pain » devient très concrète. Les petits frères des pauvres estiment que le beau ne doit pas être le seul privilège des riches. Ils emmènent alors de vieux précaires en vacances dans de sublimes châteaux et permettent d'offrir des repas de Noël somptueux avec foie gras, verre en cristal et champagne. J'aurais jamais pensé qu'un truc pareil ait existé. Je trouve dans un DVD un témoignage qui synthétise bien le concept. Cette idée de superflu, de gratuité qui apporte à l'âme ce que le pain apporte au corps était une volonté de lutter contre une certaine conception utilitariste de l'aide. Oser, provoquer, être audacieux de cette manière, n'était-ce pas le signe d'une forme de militantisme ? Le beau est le plus grand dénominateur commun du regard, du maximum de gens. Et socialement, c'est l'inverse. Le beau, c'est ce qui est l'apanage de quelques personnes, d'une élite. La problématique des petits francs en matière de beau, justement, c'est de mettre à la disposition, de donner à tout le monde ce qui serait l'apanage d'une minorité. La problématique de l'association par rapport au beau est une problématique profondément révolutionnaire, profondément subversive. En avançant dans mes recherches, je découvre que dans les années 60, il y a un vrai virage avec une montée en puissance de la politique vieillesse. C'est le début des politiques publiques en faveur des personnes âgées et de la gérontologie. Je mets la main sur le rapport La Roque, publié en 62, qui préconise l'augmentation des ressources minima des personnes âgées. C'est aussi à cette époque que les petits frères des pauvres créent les premières formes de soutien à domicile, à Marseille et à Paris. Bernard, ennuyé, m'éclaire sur ce point. Les gens veulent rester chez eux, on est juste après le rapport La Roque de 62. Et malgré tout, comme aujourd'hui, beaucoup de gens ne peuvent pas rester chez eux et ils vont rentrer à l'époque en hospice, aujourd'hui en EHPAD, établissement d'hébergement personne âgée dépendante. Et notre militantisme, tel qu'on l'a défini nous, la jeune génération, c'est qu'on doit être capable de permettre à ces gens qui ne veulent pas rentrer en hospice, de ne pas y rentrer, parce que l'hospice, c'est l'enfermement. C'est à la salle Pétrière, en 1967, que commencent les premières actions collectives dans ces lieux, qui sont de véritables mouroirs. Les personnes âgées y sont parquées dans des salles communes de 50 lits. Je n'aurais pas imaginé que c'était encore le cas dans les années 60. Quelques années plus tard, en 1972, les petits frères des pauvres, qui interviennent aussi à l'hospice de Lille, décident de dénoncer publiquement, par voie médiatique, ces conditions inacceptables. Au sein de l'association, ils parlent d'un changement radical. En fait, l'association devient à cette époque bien plus militante que ce que j'avais pu imaginer. La voix des petits frères des pauvres s'élève donc à un niveau politique, politique au sens d'une parole sociétale. Dans le livre « La mer est faite de gouttes d'eau », Yves Louage, ancien secrétaire général, écrit « Il n'est pas question de jeter l'hospice général de Lille dans des bagarres politiques. Pour autant, il est évident que dénoncer le sort qui est réservé à des vieillards et des marginaux, c'est faire de la politique, dans la mesure où une telle situation dépend des moyens financiers et de choix budgétaires, qui sont des questions éminemment politiques. » Il faut bien voir que cette action de 1973, elle s'inscrit dans une modification profonde de l'idéologie des petits frères, qui s'est faite dans le mouvement de mai 68. On passe d'un militantisme plus lié à une idéologie religieuse, à un militantisme au sens aujourd'hui du mot, ça veut dire combattre des inégalités et des injustices et des conditions de vie insupportables. J'ai l'impression qu'à partir de là, les petits frères des pauvres prennent le mal à la racine. Ils commencent à se battre publiquement pour leurs idéaux. En plus de ça, je découvre que l'association est à l'origine de la revue Girontologie. Enfin est créé le premier support d'information, de sensibilisation et de formation pour réfléchir collectivement aux questions posées par la vieillesse. Précurseur, les petits frères des pauvres organisent au cours de cette période la première expo photo sociale à la Maison de la Radio, inaugurée en présence de la ministre des personnes âgées de l'époque. Cet événement inaugure la manière dont la photographie sociale deviendra un outil régulier de plaidoyer pour l'association. L'association a été l'une des premières, sinon la première en France, à vraiment avoir recours à la photo comme médium privilégié pour agir sur les mentalités, pour faire passer des messages, pour montrer des problèmes, etc. C'est une action extrêmement forte. Les années 70, c'est aussi un moment important où deux lois ouvrent une nouvelle ère dans le domaine sanitaire et social. La loi hospitalière de 1970 et la loi sur les institutions sociales et médico-sociales de 1975. Les petits frères des pauvres se battent durant toutes ces années pour un habitat décent pour les personnes âgées et précaires. Les premières expérimentations sur l'hébergement temporaire, par exemple à la maison de Maroilles, permettent à des personnes âgées de faire face à l'isolement saisonnier durant l'hiver. Cette expérience est une vraie innovation en France pour le maintien à domicile. La défense de l'habitat alternatif donne lieu un peu plus tard à la création de la Fondation Bersabé en 1977. En 1981, les petits frères des pauvres infatigables expérimentent encore d'autres modes d'habitat. La Fondation Bersabé achète le dernier étage d'un immeuble dans un quartier animé de Paris et expérimente une nouvelle forme de solution alternative pour offrir à des personnes âgées et fragiles un lieu de vie combinant les avantages du logement individuel et ceux de l'entraide. La Jonquière devient la première petite unité de vie. Deux autres sont ensuite créés à Nantes et à Paris. Donc la résidence qui va surgir, c'est la Jonquière en 1980. Les HLM s'emparent de ce projet et dès 1981, ils vont ouvrir dans un quartier de Grenoble le premier domicile collectif public construit par les HLM. Donc les petits frères ont été, en l'espace de deux ans, ils ont incité les pouvoirs publics à faire autrement. D'après ce que je trouve, dans les années 80-90, les petits frères des pauvres continuent leurs actions en se dressant contre toutes les formes d'exclusion liées au grand âge. Novateur, ils créent par exemple en 1984 Écoute Amitié et répondent à un véritable besoin relationnel de personnes âgées très isolées. Et puis en 1985, ils participent à la mise en place d'un plan de lutte gouvernementale d'action contre la pauvreté en engageant, entre autres, une action spécifique en direction des personnes vivant à la rue ou sans domicile fixe. L'année suivante, ils font le pari fou d'emmener 70 personnes très dépendantes en croisière sur le Rhin et prônent déjà ainsi le droit aux vacances pour tous, comme ils l'avaient amorcé avec les Châteaux du Bonheur dans les années 50. Fin des années 80, les campagnes de communication gagnent en audace. Je tombe sur le PV d'AG de 1991. Une motion notifie que l'action Pauvreté-Précarité fait désormais partie intégrante de la stratégie de l'association. Elle y affirme son engagement politique de lutte contre la pauvreté. La même année, des équipes spécifiques de bénévoles accompagnent des personnes malades en fin de vie, à leur domicile ou à l'hôpital. A l'aube de l'an 2000, alors que l'association a déjà participé à changer beaucoup de choses, elle semble poursuivre son ambition d'aller toujours vers les personnes les plus démunies, sans perdre de vue l'importance de sensibiliser le grand public. Par exemple, avec le collectif ALERTE, l'association interpelle les citoyens à travers une campagne choc. Combien de temps peut tenir un pays avec 5 millions de pauvres ? La force d'un collectif, c'est d'être plus entendu. Quand c'est 40 associations qui parlent, c'est pas pareil que quand c'en est une. Donc il faut qu'on rentre dans ces collectifs pour aussi porter la parole des personnes oubliées dans ce rôle. En 1998, il crée aussi une des premières pensions de familles de France, Anne-Marie Blaise, pour mettre à l'abri des personnes âgées à la rue et de plus en plus nombreuses. Ils poursuivent aussi leurs engagements auprès des plus exclus, en initiant durant ces années un nouvel accompagnement auprès des personnes âgées et malades incarcérées. J'ai vraiment l'impression que durant ces années-là, ils élargissent leur champ d'action sans relâche. En 2003, l'année de la terrible canicule, les petits frères des pauvres interpellent les pouvoirs publics sur l'isolement des personnes âgées, premières victimes de cette crise. Les petits frères des pauvres ont fait un communiqué de presse en disant que ce n'était pas la canicule qui avait été tuée, mais la solitude. Ce qui nous a valu d'être reçus par le secrétaire d'État à l'époque, Hubert Falco, et de signer une convention avec le ministère de la Santé. Et on a créé un collectif pour combattre les solitudes avec sept grands organismes, le Secours catholique, l'entraide protestante, etc. Je ne vais pas tous les citer. En tout cas, une des conséquences aussi de la canicule, c'est ce premier projet associatif en 2004. Tout est en titre. Ensemble vers les plus pauvres. Lors de l'AG de 2004, émerge le premier projet associatif des petits frères des pauvres qui fait de témoigner alerté une de ses missions sociales à part entière. Alors en fait, cette mission témoigner alerté, elle apparaît formellement pour la première fois dans notre projet associatif de 2004. Mais finalement, c'est une mission pour moi qui existait déjà bien avant. Au tout début des années 80, les petits frères avaient ce sentiment de témoigner alerté. L'association décide de descendre dans la rue le 1er octobre 2008 à l'occasion de la journée internationale des personnes âgées ou encore lors de la journée du refus de la misère du 17 octobre. Plus récemment, les petits frères des pauvres continuent à gagner du terrain et étendent leurs équipes, notamment dans les zones rurales reculées, les zones blanches. En 2016, toujours concernés par le logement, ils créent une nouvelle forme d'habitat alternatif, une colocation pour des personnes âgées atteintes d'Alzheimer. Depuis 2017, chaque année, un rapport sur l'isolement des personnes âgées en France est publié et diffusé aux partenaires, décideurs politiques et aux médias. À l'époque, le chiffre symbolique de 300 000 personnes âgées en situation de mort sociale est largement repris. L'association s'implique de plus en plus dans le politique, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire d'interpeller des élus de la nation qui ont comme première mission de rendre les trois valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Et sur cet aspect-là, oui, on interpelle les politiques de plus en plus sur cet aspect de la fraternité, notamment en direction des plus démunis et des plus fragiles. Plus proche de nous, en 2019 se déroule un congrès itinérant. À ce moment-là, les équipes de terrain des petits frères des pauvres s'expriment. Elles veulent prendre plus parti au débat public et aller vers plus de militantisme. La même année, les petits frères des pauvres modernisent leur image en affichant une nouvelle identité visuelle pour rendre d'autant plus visible l'action des bénévoles et sensibiliser à la cause. Ils affichent alors une signature à tendance plus militante, non à l'isolement de nos aînés. Voilà, j'arrive au bout de mon exploration. J'ai retracé les grandes lignes de 75 ans de combat. Cela me rend fière d'appartenir à une association en perpétuel mouvement et qui milite au nom de la fraternité. Si l'accompagnement est évidemment central, je suis d'accord avec le fait qu'agir sur les causes de l'isolement social est aussi indispensable. Donc à la question « si je m'engage avec les petits frères des pauvres, est-ce que je milite ? » j'ai ma réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...